Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui sur Herodote.net, la naissance du musée du Louvre, c'était il y a 215 ans. Vous le savez peut-être, en 2010 et 2012, ouvriront respectivement le musée du Louvre de Lens et celui d'Abu Dhabi. Concrètement, ça veut dire qu'un visiteur pourra découvrir certaines collections du musée du Louvre sans avoir besoin de venir à Paris. D'aucuns pourraient s'en offusquer, mais cette situation, il faut le savoir, existe déjà, avec par exemple le musée Guggenheim installé à Bilbao. Les plus grands musées, vous le comprenez, deviennent, à l'instar des marques, des grandes multinationales et ouvrent des succursales dans différents points du globe, pour le plus grand plaisir, vous l'imaginez, des villes qui les accueillent. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, et il y a 215 ans, le 18 novembre 1793 exactement, personne n'aurait pu l'imaginer. Personne, mais justement pas si sûr. Et c'est cette histoire, celle de la naissance du plus grand musée du monde, que je vais vous raconter. Mais d'abord, posons le terme lui-même, le mot musée. Celui qui a fait dire à André Malraux dans le musée imaginaire, le musée est un des lieux qui donne la plus haute idée de l'homme. Vous le savez, les artistes sont inspirés par des muses. Et bien c'est dans les temples des musées, du grec muséion et du latin muséum, que l'on rassemblait les objets offerts aux déesses pour les remercier. Du coup, le mot musée en serait dérivé. Et les premiers musées vont apparaître en Italie, à Rome, au XVIe siècle, sous leur forme latine du coup, muséum, puisqu'on est en Italie. Et ces muséums sont alors sous la protection des papes qui souhaitent offrir au peuple les témoignages de la grandeur passée de Rome. Les musées vont se multiplier en Europe au cours du XVIIIe siècle. On passe, on était au XVIIe siècle, vous savez, dans les cabinets de curiosité, et on passe progressivement à l'ouverture totale et complète des collections privées. Alors on est, imaginez un petit peu, rêvons un petit peu, au milieu du XVIIIe siècle à Paris. Subsiste, et le mot n'est pas choisi par hasard, subsiste alors le palais du Louvre. Je dis subsiste parce qu'il est dans un état lamentable, ce palais. La cour carrée est inachevée, certains murs sont sans toiture, il y a des fenêtres sans croisés, vous avez même de nombreux matériaux qui sont pillés par des voleurs, des pilastres ici, des colonnades par là. Pire, on peut même dénombrer des constructions illégales dans les cours, adossées même aux façades, vous avez des gargotes, des boutiques de fripiers, des brocanteurs, vous avez même certains lieux de prostitution qui sont dans et contre le palais du Louvre. Certains endroits sont même habités, voire même squattés, on n'a rien inventé au XXe et XXIe siècle, par des artistes. Vous avez même des écuries, celle de la Poste est dans le palais du Louvre, et l'académie de peinture et de sculpture réside dans ce palais. Si vous regardez le plan Turgot de 1765, celui qui est entre guillemets en trois dimensions, vous y verrez le palais du Louvre, évidemment assez différent de ce qu'il est aujourd'hui. D'abord, il n'y a qu'une aile le long de la Seine qui relie la cour carrée au palais des Tuileries, qui est aujourd'hui, vous le savez, disparu. Et vous avez un petit microcosme, vous le verrez, avec des rues, des places, des hôtels particuliers, même en plein milieu, à la place de ce que nous avons aujourd'hui, à savoir la pyramide, le carousel et les jardins du Louvre. Bien entendu, il n'y a pas d'aile qui longe la rue de Rivoli, pas plus évidemment qu'il n'y a de rue de Rivoli, vous le savez. Alors, déjà à l'époque, de nombreuses personnalités vont s'offusquer de cette situation, et vont même proposer que le Louvre accueille les collections royales. Ça y est, on y est, on y entre lentement. Dans l'encyclopédie, Diderot écrit à l'article Louvre, « On souhaite roi, par exemple, que tous les rez-de-chaussée de ce bâtiment fussent nettoyés et rétablis en portiques. Il servit roi à ces portiques, à ranger les plus belles statues du royaume, à rassembler ces sortes d'ouvrages précieux, et part dans les jardins où on ne se promène plus, et où l'air, le temps et les saisons les perdent et les ruinent. Dans la partie située au midi, on pourrait placer tous les tableaux du roi qui sont présentement entassés et confondus ensemble dans des gardes-meubles où personne n'en jouit. Alors, il ne se passe en fait pas tout à fait rien dans ce palais ouvert aux quatre vents. L'académie de peinture et de sculpture, je vous le disais tout à l'heure, est présente au Louvre depuis 1692, et en fait, elle ouvre ses collections publiques à partir de 1715. Elle propose, du coup, des expositions bisannuelles, dans la grande galerie, puis dans le salon carré. Si d'ailleurs, aujourd'hui, vous allez au salon de l'agriculture, par exemple, d'où vient le mot salon ? Eh bien, tout simplement, de ce moment, de ce type d'exposition dans le salon carré. On appelle salon, aujourd'hui, ce type d'exposition à cause de l'endroit. Du coup, ça va inciter le roi Louis XV à exposer lentement également ses collections. En 1750, il va proposer et présenter 150 tableaux de ses collections royales au Palais du Luxembourg, aujourd'hui, dans la partie Musée du Luxembourg. C'est le premier musée de peinture ouvert au public en France. C'est également le premier catalogue d'exposition. Il va également permettre au public de voir, exposer, 50 tableaux de ses collections royales, au Louvre donc, et vous allez y retrouver des chefs-d'œuvre comme La Sainte Famille de Raphaël, La Charité d'Andréa Del Sarto, etc. Nous le savons, l'endroit est ouvert au public, les mercredis et samedis, mais ce n'est encore qu'une exposition. Ce n'est pas un musée, il faut bien le comprendre. On est là, au milieu du XVIIIe siècle, et ce milieu du XVIIIe voit également progresser un sentiment nouveau. Celui de sentiment, je vais le mettre entre guillemets, de sentiment national. Évidemment, pas celui qui va fleurir quelques trente années plus tard, mais finalement, ce sont quand même bien les prémices. J'en veux pour preuve, à Londres, le musée qui va s'ouvrir en 1759 prend tout simplement le nom de British Museum. Il pourrait s'appeler Royal Museum, il s'appelle British Museum. Du coup, l'opinion publique, qui est également naissante, on est en pleine affaire Calas avec M. de Voltaire, l'opinion publique va réclamer à ses collections, l'accès à ses collections, qu'elle considère de plus en plus comme un bien national. On y est, ça y est, tout est réuni, pour démarrer enfin un muséum à Paris. Il y a une prise de conscience, et ce sera au Louvre, puisque voilà un endroit, finalement, dont on ne se sert pas, et dont Voltaire, toujours lui, écrivait. Louvre, palais pompeux dans la France sonore, Sois digne de Louis, ton maître et ton appui, Sors de l'état honteux où l'univers t'abord, et dans tout ton éclat, montre-toi comme lui. En 1756, Marigny, qui est directeur des bâtiments du roi Louis XV, et accessoirement, le frère de la marquise de Pompadour, si vous voyez ce que je veux dire, engage des travaux pour, je cite, « débarrasser le Louvre des constructions illicites dans les cours et le long des façades, restaurer même la colonnade de Perrault, vous savez, celle qui est face à l'église Saint-Germain-Luxerrois, et couvrir les bâtiments inachevés de la cour carrée. » La cour carrée, qui aujourd'hui est vide, abritait, elle aussi, des bâtiments, à l'époque. En 1768, il propose même à Louis XV un véritable projet, ça y est, on y est, de musée au Louvre. Il veut exposer tous les tableaux des collections royales dans la grande galerie. Vous savez qu'à cette période, on manque d'argent, les travaux seront donc retardés, voire même complètement annulés. En 1776, son successeur, Angivillier, va annoncer à Louis XVI la transformation de la grande galerie en muséum français. Voilà, on y avance lentement, mais sûrement. Les cartes et les plans qui sont dans la grande galerie, à ce moment-là, sont alors envoyés aux Invalides, où ils sont d'ailleurs toujours. Plusieurs projets sont même proposés par l'architecte Soufflot, vous savez, celui qui a construit, conçu le Panthéon. Mais là encore, et c'est même pire qu'à la période précédente, les problèmes de financement et surtout la Révolution française vont mettre un terme au projet. Alors, la Révolution, dont on dit évidemment que c'est un marasme complet, que c'est une période de grands troubles, évidemment, va être paradoxalement un grand moment pour le Louvre, on peut même dire, je crois, un tournant, même si finalement, la décision a quand même été assez longue à venir. Mais on est à un moment où il y a une véritable prise de conscience de l'importance de la protection et de la conservation des œuvres. Vous avez également un développement réel de la notion de patrimoine artistique national. Dans le même temps, vous avez tout un courant d'artistes, et notamment un certain David qui prend la tête de ce courant d'artistes, qui réclame un lieu d'enseignement, une galerie d'études des Antiques, comme ce sont des artistes. Bien sûr, cette galerie doit être réservée aux artistes pour pouvoir étudier tranquillement, vous le comprenez. Il va y avoir alors trois temps forts importants pour le futur aménagement d'un musée à Paris. Ces temps forts interviennent au niveau des nationalisations. La nationalisation des biens du clergé en 89, de la noblesse en 91 et des immigrés en 92. Du coup, va se créer, grâce à cela, ou à cause de cela, vous le prenez comme vous le souhaitez, va se créer le 1er décembre 90, une commission chargée de l'inventaire des monuments et des œuvres d'art nationalisées. Il va y avoir des dépôts qui vont être organisés dans les couvents. Par exemple, le dépôt du couvent des petits Augustins, qui est aujourd'hui l'école des Beaux-Arts, est tenu par un certain Alexandre Lenoir, qui va aller chercher, qui va rassembler un maximum d'œuvres rassemblant les monuments français, qui sera le noyau du futur musée des monuments français, qui est aujourd'hui au Trocadéro. Alors, au milieu de toutes ces ébos, je voyais, ça bouge beaucoup dans ce petit monde. Le véritable acte fondateur viendra de l'Assemblée Constituante. Le 26 mai 1791, elle va voter l'installation d'un muséum dans le Palais du Louvre. Le texte est dans la lignée exacte du projet d'Angévilliers de 76 à Louis XVI, dont je vous parlais tout à l'heure. Le texte dit, le Louvre et les Tuileries, on est en 26 mai 1791, le Louvre et les Tuileries sont affectés, je cite, à l'habitation du roi et à la réunion de tous les monuments des sciences et des arts et aux principaux établissements de l'instruction publique. Le 26 mai 1791. Un mois plus tard, le 20 juin, le roi et la reine quittent les Tuileries, en cachette, et sont arrêtés à Varennes, le lendemain. Et oui, ce pauvre bonhomme de Louis XVI, finalement, si on lui cherchait encore une raison de s'échapper, vous voyez comment on le traite, on dit que dans sa maison, dans son lieu d'habitation, on va quand même y mettre un musée. Le 11 août 1792, une commission est même nommée pour faire, carrément, l'inventaire du château des Tuileries et préparer l'organisation d'un musée qui occuperait, et là, on y va carrément, la totalité des deux palais, le Louvre et les Tuileries. Pourquoi cette date, du 11 août 1792 ? Eh bien, tout simplement, depuis la veille, le 10 août, 92, Louis XVI, est détrônée, autant dire qu'elle n'a pas perdu de temps, cette assemblée, pour réaffecter les lieux. En septembre, la même assemblée décrète qu'il importe de préserver et de conserver honorablement les chefs-d'œuvre des arts, dignes d'occuper, et la tenez-vous bien, les loisirs d'un peuple libre. Eh oui, depuis quelques jours, la royauté est abolie en France, et depuis même le 21 septembre, on est dans l'an 1 de la République, le peuple, et désormais libre. En octobre, une commission, toujours de la même époque, en 92, en octobre, une commission de six membres est nommée pour administrer, cette fois, le futur musée, dont la date d'inauguration, ça y est, la date d'inauguration est fixée au 10 août 93. On est en pleine période de symboles, le 10 août 93, c'est quoi ? C'est tout simplement la date du premier anniversaire de la prise d'étuerie. Cette commission est composée de cinq peintres et d'un géomètre sous le contrôle du ministre de l'Intérieur qui s'appelle Roland, mais dans les faits, c'est finalement David qui dirige en sous-main quasiment cette commission, et il s'est beaucoup engagé dans le mouvement révolutionnaire, et finalement, il est le grand inspirateur de la politique culturelle de l'époque. Et le ministre de l'Intérieur Roland va écrire une lettre à David que je ne peux pas m'empêcher de vous citer parce qu'elle est presque le fil rouge de ce qui va suivre et quelque part, elle est très moderne, très contemporaine. Il dit, je cite, « Il est question de faire un muséum aux Galeries du Louvre. Le muséum doit être le développement des grandes richesses que possède la nation en dessin, peinture, sculpture et autres monuments de l'art. Ainsi que je le conçois, il doit attirer les étrangers et fixer leur attention. Il doit nourrir le goût des beaux-arts, récréer les amateurs et servir d'école aux artistes. Il doit être ouvert à tout le monde, ce monument sera national, il ne sera pas un individu qui n'aie le droit d'en jouir. » Alors là, tenez-vous bien, « Il aura un tel degré sur les esprits, il élèvera tellement les âmes, il réchauffera tellement les cœurs, il sera un des plus puissants moyens d'illustrer la République française. » Je crois que le Louvre d'aujourd'hui ne serait pas contreprendre ce programme très ambitieux à son compte. Et oui, c'est très moderne, très contemporain. Son successeur même, Bénézèque, précise dans une lettre de février que le musée, février 97, que le musée central des arts, dit-il, me paraît devoir offrir les plus belles productions en tout genre et de toutes les écoles. Vous voyez, cette fois, on est d'accord, le Louvre doit recueillir toutes les plus belles œuvres. Et la tâche est immense, incroyable, c'est presque un des douze travaux d'Hercule qui attend cette commission, ces six membres, qui doivent à la fois sélectionner les œuvres, installer le musée, mais ce n'est qu'une commission, ce n'est donc pas leur métier, et du coup, vous comprenez qu'ils doivent également continuer leur activité professionnelle. Pendant cette période, tout, je dis bien tout, est réquisitionné pour le Louvre. La commission va donc faire, on va dire, son marché dans les palais et les jardins royaux, les monuments publics, les saisies des biens confisqués aux nobles, les ventes aux enchères, le château de Versailles qui est pillé, les dépôts, etc. C'est même l'occasion de querelles incroyables, notamment, on retrouve Alexandre Lenoir qui lutte bec et ongle pour garder les trésors qu'il avait lentement réunis au couvent des petits Augustins dont je parlais tout à l'heure et dont il a toujours le projet de faire amuser des monuments français qui verra le jour, bien entendu. Il en va de même au château de Versailles, je le citais rapidement, le château de Versailles qui a été pillé par toutes et tous depuis les journées d'octobre, d'octobre 89, il est dépouillé de tous les chefs-d'œuvre malgré toutes les protestations les plus vives y compris celles du président de Sénéoise mais on s'en fiche, 13 tableaux de Poussin, 4 de Léonore de Vinci dont la Joconde, le portrait de François 1er par le Titien, l'embarquement pour Citerre, de Watteau, etc. Tout est embarqué, si je puis dire, pour le musée du Louvre. Mais face à l'immensité de cette tâche, la mise en place, la mise en œuvre tarde, en plus l'incompétence de la commission encore une fois ce ne sont que des peintres donc ils ont leur vision et leur vision unique, leur incompétence est critiquée et du coup l'inauguration officielle du 10 août 93 n'est pas terminée, elle ne peut se faire dans de bonnes conditions parce que tout simplement l'installation des œuvres, elle, n'est pas terminée. Du coup, le public va pouvoir entrer pour la première fois dans le musée du Louvre le 18 novembre 1793. C'est l'ouverture officielle, la date dont je vous parlais tout à l'heure, il y a très exactement 215 ans. Mais là, on est en plein marasme politique et social, on est en pleine terreur, les massacres de septembre sont encore dans toutes les têtes, sans mauvais jeu de mots, et pourtant, le musée présente dans la grande galerie et le salon carré 500 tableaux, 45 sculptures, 125 objets d'art, d'ailleurs essentiellement religieux, alors qu'on est en plein culte de l'être suprême, mais ça ne gêne personne. Toutes ces oeuvres sont disposées sur des tables au centre de la galerie et accessibles au public le dimanche, donc le public peut entrer au Louvre le dimanche, et le reste de la semaine, souvenez-vous, David est le grand ordonnateur en chef de ce musée du Louvre, et le reste de la semaine est réservé aux artistes. Il a réussi finalement ce qu'il voulait. Mais le musée doit fermer un mois plus tard pour des travaux, des aménagements de salles, etc. On n'est effectivement plus à un paradoxe près dans cette histoire. En février 1994, finalement, le musée va rouvrir, mais tous les jours, à tous les citoyens. David va créer une nouvelle organisation, et il va même d'ailleurs de fait superviser l'ensemble des décisions relatives au musée jusqu'en 1800, c'est pas rien. Il va créer un conservatoire de dix membres, encore une fois tous des peintres, et le musée va être organisé en quatre sections, peinture, sculpture, architecture et dessin. Encore assez différent de ce que c'est aujourd'hui. Mais on est là, dans un moment, un nouveau moment, où naissent les premières idées d'histoire de l'art et de muséographie, c'est-à-dire la façon dont on présente les collections. C'est nouveau, ça aussi. Jean-Baptiste Pierre Lebrun, qui est marchand de tableaux et accessoirement mari de la célèbre femme peintre Vigée Lebrun, demande dans son ouvrage Observation sur le Muséum National que ce soit des spécialistes et non des peintres qui soient chargés des collections publiques. Il critique même leur incompétence, il dénonce même un grand nombre d'erreurs d'attribution, ce qui est pire, dans le catalogue des tableaux. La mauvaise conservation des œuvres est le choix désastreux de la politique de restauration des tableaux. Il n'y va pas de main morte. Il préconise également l'accrochage des tableaux par école dans le but de former l'œil des élèves. Vous voyez, tout cela est extrêmement moderne en fait. Et jusqu'en 1800, le musée va vivre, il faut bien l'imaginer parce que la période n'est pas simple, de nombreuses alternances d'ouverture et de fermeture. Le conservatoire qui est créé par David, le pauvre, il est confronté à un grand nombre de problèmes dû au manque de moyens, vous le comprenez, manque de fourniture. On n'a pas de papier, pas de crayon, pas de colle, tout cela est indispensable pour les inventaires. On a des problèmes de sécurité. Imaginez qu'on manque même de portes et de gardiens qualifiés. On a trop de clés, on ne sait même pas laquelle ouvre quoi. Il y a une grande vétusté des locaux, il faut bien le voir, qui réclame du coup d'importants travaux. La grande galerie est fermée même de décembre 97 à avril 99, après avoir, donnez-vous bien, été dévastée à la suite d'un banquet qui a été donné en l'honneur du retour de l'armée. On fait fi finalement de ces œuvres d'art, elles y sont, c'est bien, mais on ne se préoccupe absolument pas de l'état des lieux. Il y a des problèmes de salaire, il y a des problèmes d'accueil du public, on manque de gardiens, ce qui oblige à fermer des salles à la visite. On est dans les mêmes problématiques qu'aujourd'hui, finalement rien n'a changé en 200 ans. Des œuvres sont abîmées et cassées par le public qui lui ne peut pas s'empêcher de toucher, c'est la première fois qu'il voit ça. Il touche les œuvres, problèmes de chauffage, fermeture pour inventaire, manque de place, vous savez qu'il y a toujours des artistes et des institutions qui sont encore installées au Louvre. Les saisies, suite aux victoires de Bonaparte, envoient un nombre considérable d'œuvres et de pièces qu'il faut exposer, on manque de salles, il faut les aménager, etc. Dans le même temps, le musée quand même élabore une stratégie pour se financer. C'est l'époque où ils vont créer ce qui ne se fait plus aujourd'hui, par exemple, les échanges d'œuvres de musée à musée. Aujourd'hui, vous savez que c'est tout à fait interdit, les biens des musées sont absolument inaliénables. On va prêter des œuvres à des palais nationaux, on va organiser un système de dation, c'est très nouveau, c'est très moderne, un système de dation, c'est-à-dire le paiement de l'impôt en œuvre d'art. Vous savez que c'est un système qui est toujours utilisé aujourd'hui, vous ne pouvez pas payer votre impôt ou vous ne voulez pas le payer en monnaie, vous le payez en œuvre d'art avec une œuvre qui est à vous. Ils vont également organiser de grandes expositions, des dessins de grands maîtres, des pièces de concours, des tableaux de l'école italienne, des œuvres d'artistes vivants, etc. On va finalement former l'œil du public. Ils vont également, ça c'est extraordinairement moderne, c'est assez unique même d'ailleurs, ils vont vendre des reproductions officielles, ils vont créer un atelier de moulage et de calcographie, vous savez que ça existe encore, aujourd'hui dans la grande galerie de Carousel. Alors là, on va s'ouvrir une nouvelle ère pour le musée, avec l'apparition d'un homme hors du commun, certes, mais très important, qui fera beaucoup pour le musée du Louvre, Napoléon Bonaparte. Les grandes conquêtes, j'en parlais rapidement, les grandes conquêtes de Bonaparte en Belgique, en Italie, en Égypte, etc. vont fournir un nombre incalculable d'œuvres. Le traité de Tolentino, tiens, entre Bonaparte et le pape Piscis en 1797, une des clauses prévoit la confiscation des trésors artistiques du Vatican. Souvenez-vous, Bonaparte a été membre de l'Institut, dans son voyage en Égypte, il a emmené des artistes, il est très au fait de ce genre de problématiques. Du coup, dans le traité, les états pontificaux doivent donner une centaine de tableaux et d'œuvres d'art. D'autre part, on va même plus loin, les commissaires français, tenez-vous bien, disposent du droit de se rendre dans les édifices publics et religieux, ainsi que chez les particuliers, même, pour se servir dans les collections artistiques. Cette dernière partie du traité va même s'étendre à l'ensemble de la péninsule en 1798 au fil des victoires de Bonaparte. Du coup, les œuvres, toutes les œuvres, sont destinées au musée du Louvre. Ainsi, le musée du Vatican va être pillé de ses chefs-d'œuvre, le Laocon, l'Apollon du Belvédère, la Vénus du Capitole, les Neusses de Cana, même, tout prend la direction du musée du Louvre. En 1797, au traité de Campo Formio, toujours Bonaparte, et le comte Louis de Comenzel, qui représente l'Autriche, et encore une fois, dans l'une des clauses, l'armée française peut rapporter les chevaux de la basilique de Saint-Marc de Venise à Paris, le fameux quadrille. Ils seront placés, vous le savez peut-être, sur l'arc du Carousel, en plein centre du Louvre, ce qui est aujourd'hui, pour les non-parisiens, devant la pyramide, jusqu'à leur restitution en 1815, à la chute de l'Empire. Tous ces butins de guerre sont présentés à la foule parisienne lors de marches triomphales très romaines, finalement, dans la capitale, puis entreposées au Louvre. Vous savez, à cette époque, pour ne pas vous offusquer, pour qu'on comprenne bien qu'on ait la même grille de lecture, à cette époque, on dit « la guerre paix la guerre ». Et Bonaparte n'a donc forcément aucun scrupule, c'est normal, à piller, normal entre guillemets, normal pour l'époque, moins pour aujourd'hui, mais il n'a aucun scrupule, du coup, à piller les trésors des territoires conquis, afin que le muséum soit à l'image de la gloire de la France. Eh bien oui, il prend au mot la lettre de Roland à David qui disait, je vous le disais tout à l'heure, « Ce monument sera national, il sera l'un des plus puissants moyens d'illustrer la République française ». Le 9 novembre 1800, Bonaparte, qui est alors premier consul, et Joséphine, inaugurent les nouvelles salles du muséum. Ont été aménagés les tableaux dans la grande galerie et le salon carré, les dessins et émeaux dans la galerie d'Apollon et les antiques dans les anciens appartements, pardon, d'été d'Anne d'Autriche sous la galerie d'Apollon. Le second acte fondateur est fondamental pour le musée. On va dire, l'acte qui crée véritablement le musée tel qu'on le connaît a lieu en 1802 avec la création par Bonaparte de la direction du musée central des arts. Bonaparte va nommer également Vivant Denon. Eh oui, Vivant Denon, graveur, écrivain, diplomate, avec qui il est allé en Égypte. Il va le nommer directeur du musée du Louvre. Le musée a désormais un seul patron. Ça aussi, c'est unique et c'est encore le cas aujourd'hui. À l'avènement de Napoléon Ier et à l'avènement de l'Empire, le muséum va être rebaptisé. C'est assez normal, on va dire que c'est la coutume. Le musée est rebaptisé Musée Napoléon, c'est très original. Ce nouveau nom est inscrit même en lettres d'or au fronton et surmonté d'un buste de l'Empereur. Et le musée, chose importante, est désormais gratuit. Napoléon veut accomplir un grand dessin pour ce musée. Il veut relier les Tuileries et le Louvre et dédier ce dernier entièrement à un musée. Il va donc décider et le faire cette fois de démolir les constructions dans les cours du Louvre et entre les deux palais. Vous savez, je vous disais tout à l'heure, il y a une véritable petite vie, une petite ville, un quartier, un microcosme en plein cœur du Louvre tel qu'on le connaît aujourd'hui. Eh bien, il va raser tout ça. Il va même expulser les artistes qui logent au Louvre encore. Fragonard, Hubert Robert, David, etc. vont être relogés au couvent des Capucins, à la Sorbonne, au collège des Quatre Nations, etc. Les acquisitions continuent, évidemment, au gré des victoires. Il y a des dons, des saisies. On va même acheter de grandes collections, la collection de la famille Borghese qui va fournir plus de 500 pièces. Et Napoléon, en 1810, va lancer un grand concours d'architecture pour relier, donc pour son projet, relier le Louvre et les Tuileries. Vous savez, de la même façon, François Mitterrand lancera un concours pour le Grand Louvre. L'architecte Paye et la pyramide sera le gagnant de ce concours. Le vrai défi pour les architectes est la problématique de parallélisme entre les deux palais. Et parmi 47 projets qui ont quand même été présentés, un grand nombre, pour ne pas dire une grande majorité, propose une succession de cours pour masquer ce défaut. En gros, il y aurait plein de cours différentes pour aller jusqu'au palais des Tuileries. Napoléon s'y oppose catégoriquement, il veut quelque chose de grandiose, d'exceptionnel, mais d'ouvert. Du coup, c'est à lui et à lui seul, je crois, qu'on peut le dire comme cela, que l'on doit le visage du Louvre aujourd'hui. Il aura, on peut le dire, agrandi, rajeuni, enrichi le Louvre. Il aura unifié les façades de la Cour Carrée. Il aura organisé et décoré le musée. Il aura construit l'arc du carousel, prolongé l'aile nord, percé la rue de Rivoli. Ça y est, elle est là, la rue de Rivoli. En 1814, eh bien, Napoléon abdique, vous savez que les alliés sont dans Paris. C'est d'ailleurs à cette époque-là que les bistrots s'ouvrent, prennent leur nom, vous savez, les Russes sont dans Paris, ils veulent être servis rapidement, bistro, bistro. Voilà, le mot bistrot apparaît à cette époque-là. Et au congrès de Vienne, les pays vainqueurs vont adopter le principe de rendre évidemment les frontières d'avant la Révolution. Ça a des conséquences pas neutres, qui ne sont pas neutres pour le musée du Louvre, parce que le musée doit restituer les saisies. Et malgré Vivant Denon, qui va lutter lui aussi bec et ongle pour garder un maximum, pour négocier un maximum de choses, le Laocon, l'Apollon de Belvédère et les chevaux de la basilique Saint-Marc sont rendus à leurs propriétaires initiaux et repartent en Italie. Il aura quand même réussi à conserver quand même les noces de canard. À la restauration en 1815, c'est assez rare pour être noté, Vivant Denon est reconduit par Louis XVIII à une époque où il y a quand même une petite chasse aux sorcières. On ne conserve pas les mêmes personnes que sous l'Empire. Mais lui, vous voyez, l'importance qu'il a, il est reconduit par le roi Louis XVIII, même s'il donnera sa démission un an plus tard de poste de directeur du musée du Louvre. Mais du coup, depuis Napoléon, le Louvre est désormais, on peut le dire, une institution établie qui ne fera que prospérer. Aujourd'hui, le musée du Louvre, c'est tout simplement le musée le plus visité au monde, plus de 8 millions de visiteurs par an. C'est 30 000 œuvres exposées en 8 départements, les antiquités grecques, étrusques et romaines, les antiquités égyptiennes, les arts graphiques, les objets d'art, la peinture, la sculpture et l'art de l'islam. C'est également plus de 60 000 m² d'exposition, tout simplement, le plus grand musée du monde. Et c'est tout simplement, comme le souhaitait le ministre de l'Intérieur Roland, le symbole du rayonnement culturel de la France dans le monde. Voilà. Vous trouverez toute une bibliographie et les références sur Hérode Aspranel, bien entendu. Merci à Géraldine Colleux qui m'a beaucoup aidé à préparer cette émission. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...